Bonjour à tous, jour de classico au Santiago Bernabeu, le Real Madrid accueille ce soir le FC Barcelone pour la 29e journée de Liga. Un match important pour les deux équipes, le Barça qui est sur une bonne série, 11 matchs sans défaite si je ne me trompe pas, veut montrer que le Barça joue mieux, que l'effet Xavi a du bon. C'est un match important pour le Barça, tout comme pour le Real Madrid qui est premier et qui a besoin d'une victoire pour aller chercher ce titre de Liga qui est l'objectif cette saison. Si on fait le point sur le classement, le Real Madrid avec 28 matchs et le Barça avec 27, le Real a 66 points, le Barça 51, donc 15 points d'écart avec un match en moins pour le Barça. En cas de victoire, le Real Madrid aurait 18 points d'avance plus un match, donc potentiellement 15 points d'avance. Et dans le cas contraire, si le Barça gagne, il reviendrait à 12 points avec un match en moins. Je pense que la Liga est quasiment jouée. Cette saison, si le Real Madrid ne gagne pas la Liga, ce serait une grosse faute professionnelle. Maintenant, il faut faire attention parce que le Barça peut revenir potentiellement à 12 points, puis à 9 points s'il gagne son match en retard. Donc ça pourrait laisser du suspense pour la fin de saison. Donc bref, voilà. Match important, les deux équipes n'arrivent pas dans les mêmes conditions. Le Real Madrid va accueillir le Barça sans Karim Benzema et sans Ferland Mendy. Bon, Ferland Mendy, on le savait, il s'était blessé la semaine dernière face à Mayork, comme Karim Benzema. Mais on était déjà au courant cette semaine qu'il allait être absent à peu près deux semaines. Mais par contre, Karim Benzema, on a eu l'espérance toute la semaine. Il ne s'est pas entraîné, mais on a attendu les résultats des tests physiques toute la semaine. Et visiblement, samedi, il ne s'est pas entraîné avec le groupe. Donc mauvaise nouvelle pour le Real. Karim Benzema est absent, coup dur pour Karl Ancelotti. Mais visiblement, Karl Ancelotti, hier en conférence de presse, a dit qu'il a fait son choix. Il a déjà fait son choix pour l'attaque. Donc on va voir ce qu'il décide de faire. Mais en tout cas, Rodrigo est là, qui s'est aussi blessé face à Mayork. Il est dans la liste, il est disponible pour le match de ce soir. Dans le poste d'attaquant, on a Hazard, Asensio Iovic, Bale, Vinicius Junior, Rodrigo et Mariano. Moi, je pense que Karl Ancelotti va faire jouer Vinicius Junior, Rodrigo et Marco Asensio. Voilà, c'est mon avis. Je pense qu'il mettra Marco Asensio en x9. Rodrigo qui a fait une très bonne entrée face au Paris Saint-Germain et un très bon match face à Mayork qui a avancé blessure. Va jouer titulaire, je pense. Il est en forme, en tout cas. Et voilà, et Marco Asensio en x9 parce qu'il l'a déjà fait. Et je pense que c'est le choix logique. Je ne vois pas Karl Ancelotti décider d'aligner pour un classico. Eden Hazard ou Gareth Bale ou Jovic ou Mariano. Donc voilà, c'est mon avis. Je pense que le choix d'Ancelotti, ça va être celui-là. Donc on verra ce soir. Mais en tout cas, voilà, victoire impérative pour le Real Madrid pour être tranquille. Parce que si tu gagnes contre le Barça ce soir, comme je vous ai dit, tu t'assures 18 points d'avance avec un match en plus en Liga. Tu prends l'avantage sur le deuxième qui est Séville et tu souffles. Tu souffles. Dans deux, trois semaines, tu te déplaces au Sanchez-Pisroen pour jouer contre le deuxième contre Séville. Et si tu perds des points ce soir, c'est mauvais. Au final, c'est mauvais. Séville, ça jouera juste avant le Real Madrid cet après-midi à 18h30 face à la Real. Bon, match compliqué aussi pour eux. À voir ce qu'ils font. Mais en tout cas, voilà, il faut gagner pour être tranquille et pour assurer cet objectif qu'est la Liga. Et pour justement arriver en Coupe d'Europe avec l'esprit tranquille. Avec l'esprit... L'esprit, si tu as envie de faire tourner avant la Ligue des Champions, tu peux. Parce que tu sais que tu as un fauteuil de 15 points d'avance sur le deuxième ou sur le troisième, sur le Barça, etc. Donc voilà, match important pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Et visiblement, selon la presse espagnole, vu que Karim Benzema ne va pas jouer et que Ferland Menzi est absent, donc on risque d'avoir la même défense que face au Paris Saint-Germain. Carvajal, Militao, Alaba et Nacho. Et c'est Nacho qui devrait être capitaine ce soir pour le Real Madrid. Donc hier, voilà, Carlo Ancelotti a rencensé son défenseur. Il a dit qu'il était toujours au top. Et moi, je trouve que c'est mérité pour Nacho qui est un vrai soldat de cette équipe. Un garçon de la cassa, comme on dit. Formé au club. Et qui mérite toutes ses louanges de son coach et tout ce qui lui arrive de bon. Il a fait un énorme match contre le Paris Saint-Germain. On en parle très peu, mais en tout cas, voilà, Nacho, c'est un soldat. C'est un mec ultra important dans le vestiaire. Et le fait qu'il soit capitaine ce soir, c'est plutôt cool pour lui. Retour d'un Classico, deux ans plus tard, au Santiago Bernabeu. Le dernier, c'était ce fameux match où le Real Madrid gagne 2-0, si je ne me trompe pas. Avec ce but de Mariano à la fin. Donc voilà, depuis le Covid, les Classicos n'avaient pas été joués. Le Covid et les travaux. Le Classico n'avait plus été joué au Santiago Bernabeu. Donc je crois qu'il y a à peu près 55 000 personnes ce soir au Santiago Bernabeu. Donc bref, le Bernabeu, pas à son plein. Mais ça reste un Classico. Et ça reste un retour du meilleur match du monde au Santiago Bernabeu. Donc on est content. Mon avis sur le match de ce soir ? Mais ça va être compliqué parce que le Barca est en forme. Le Barca est sur 11 matchs d'affilée sans défaite. Le Real Madrid est aussi en forme car ils sont sur 4 victoires d'affilée en Liga. Donc face à Alaves 3-0, Rayo Vallecano à l'extérieur 1-0, la Real Sociedad 4-1 avant le match contre le Paris Saint-Germain. Et lundi dernier, face à Mallorque, victoire 3-0 là-bas. Et bon, si on compte aussi le match face au Paris Saint-Germain, ça fait donc 5 victoires d'affilée. Donc au final, les deux équipes sont en forme. Mais voilà, ce qui peut jouer dans la balance, c'est cette absence de Karim Benzema. Donc moi, je pense que ça va être compliqué pour le Real Madrid sans Karim Benzema. Mais je pense que malgré tout, Karl Ancelotti a bien préparé son match. Et je vois le Real Madrid faire un bon résultat ce soir, malgré les absences de Ferland Mendy et de Karim Benzema. Et ma compo pour ce soir, donc comme je vous ai dit en défense, donc Carvajal à la bas, Militao et Nacho devraient être les 4 alignés derrière. Avec Thibaut Courtois dans les buts forcément. Et là, j'ai un doute au milieu de terrain. J'ai un doute au milieu de terrain. Je ne sais pas si Carlo Ancelotti va décider d'aligner Casimiro Kroos Modric ou s'il va mettre titulaire Federico Valverde qui est dans une forme extraordinaire depuis 2-3 semaines. Qui est pour moi le meilleur joueur du Real Madrid sur le mois de février et là sur le mois de mars. Et donc c'est mon doute, c'est mon doute. En tout cas, je pense que Federico Valverde doit jouer parce que, comme je vous dis, c'est le joueur le plus en forme du Real Madrid. Et c'est un joueur ultra important au milieu de terrain pour toutes les raisons qu'on évoque au journal du Real tout le temps. Donc voilà, il y a peut-être ce doute de savoir si on met la CMK plus Valverde et 2 attaquants. Ou si on met 3 lieux de terrain et 3 attaquants et les 3 attaquants. En tout cas, s'il y a 3 attaquants, pour moi, ce sera Vinicius, Asensio et Rodrigo. Et dans le cas contraire, s'il est un milieu à 4 avec Valverde du coup, une attaque avec Vinicius et Asensio je pense. Je pense qu'il ne va pas risquer de mettre Rodrigo. C'est mon avis. Donc bref, on verra. En tout cas, il y a plusieurs possibilités de 11 ce soir. Mais en tout cas, moi, je mettrais Valverde ce soir et je mettrais une attaque à 3. Donc si je devais faire un choix, je pense que je mettrais Casemiro sur le banc. Casemiro sur le banc. Car il est moins en forme depuis quelques temps. Et Valverde, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau pour le Barça. Du nouveau concernant le dossier Erling à Land, On m'informe que la réunion prévue entre Florentino Perez et le directeur général du Borussia Dortmund est déjà passée. J'en sais pas plus. Mais en tout cas, selon nos informations au journal du Réal, cette réunion a eu lieu. Donc l'information de Ramon Alvarez-Demont était vraie. Je peux vous la confirmer, elle est déjà passée. J'en sais pas plus. Mais voilà, elle a eu lieu. Les deux présidents se sont rencontrés. Et maintenant, comme je vous ai dit dans la vidéo, la vidéo d'il y a 2-3 jours sur Allende, je pense qu'on aura une réponse d'ici la fin du mois de mars, début avril, sur le dossier Allende. Et comme je vous ai dit dans cette vidéo, les deux candidats pour s'attacher les services de l'attaquant norvégien sont le Real Madrid et Manchester City. Donc on verra bien. Il reste 2-3 semaines à voir ce qui se passera. C'est un dossier compliqué forcément parce que, comme je vous ai dit, il y a le choix du cœur. Il y a le choix du projet d'aller en Angleterre aussi de l'autre côté avec l'entraîneur Guardiola, etc. Donc moi, je vous ai dit que selon mes informations, je pense qu'au final, Erling Allende décidera d'aller au Real Madrid. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, merci à tous encore une fois de nous suivre, d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi en commentaire votre pronostic pour le match de ce soir. Donc 21h, Real Madrid-Barça, gros match, le classico, on l'attend toujours. J'attends donc vos pronostics en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre, la chaîne du Journal du Real sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Et encore merci pour tout votre soutien et continuez à nous donner de la force sur les réseaux. A bientôt !